bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 23 mai 2023 c'est parti la prêtresse et le recommencement aujourd'hui c'est une journée il va falloir suivre notre intuition une journée où peut-être qu'il ya une sorte de nouvelle énergie qui se met en route ou peut-être une nouvelle chose concrète par rapport à aux informations qui est tombé hier etc on nous demande de suivre notre notre intuition de peut-être de 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 moins rester ancrée vous voyez sur nos certitudes réalistes et peut-être de se permettre une projection sur comment on va pouvoir faire en sorte à l'avenir et il ya cette idée là ouais se faire confiance en fait faire confiance à nos intuitions ne pas trop regarder nos pieds mais plutôt elle a commencé voyez il ya des moments où quand on commence j'ai envie de dire quand on commence ou quand on termine un cycle il ya un moment où il faut regarder nos pieds parce que parce que faut être sûr de là où on les pose et puis à un moment donné il faut relever la tête pour essayer de voir l'horizon parce que si on regarde nos pieds on sait pas non plus où on va et on risque quand même la chute 1 je dirais voilà parce que ce qu'il peut y avoir quelque chose à la hauteur de notre tête qu'on n'aura pas vu et puis ben on va se la prendre en pleine face quoi donc je dirais que là il ya le côté fait toi confiance arrête de regarder tes pieds pour le moment fait toi confiance regarde l'horizon avance sur la voie que tu as choisi parce que elle n'est pas mauvais je vais dire elle est pas mauvaise et puis on est voilà ça qu'en fait il faut lutter contre l'auto flagellation contre la peur de s'être trompé de chemin de ne pas avoir pris le bon truc voyez par exemple on est peut-être en train de vivre quelque chose et puis on se dit est ce que je me trompe pas est ce que est ce que j'ai fait le bon choix est ce que je suis pas en train de alors qu'on est bien alors qu'on est bien mais là c'est les peurs qui parle en fait c'est pas l'intuition justement c'est le fait de regarder nos pieds et de se dire est ce que je peux me prendre une tuile parce que j'ai pas vu la maison derrière moi est ce que je veux pas me prendre une branche parce que j'ai pas vu l'arbre devant moi oui il ya ce côté là et c'est le côté un peu mental mais dans tout recommencement dans tout début ou fin de quelque chose il ya cette peur là en fait mais là on nous dit pour aujourd'hui ne laisse pas mauvaise te mettre le grappin dessus plutôt regarde les choses regarde en toi en fait voilà la protection regarde en toi je pense que tu as les ressources et en plus de ça que tu n'es pas tout seul tu n'es pas toute seule on était accompagné et on te laissera pas on te laissera pas tomber dans le fond du trou et voilà le ne laissons pas le vent intérieur le mental de la semaine dernière faire un petit retour comme ça en fait il faut se dire c'est normal d'avoir peur c'est la logique en même temps il ya que les fous pas peur mais en même temps c'est pas parce que j'ai le droit d'avoir peur que je dois me laisser guider par ces peurs c'est deux choses différentes vous voyez et donc là on moi j'ai l'impression qu'on nous dit bah en fait tes peurs elles sont légitimes ça c'est clair mais il faut pas que tu te laisse envahir je dirais il faut pas que tu laisses tout ton être se faire envahir par ça et je pense qu'il est temps de comment dire de celle là je vais la prendre ce qu'elle elle veut venir à la sauter du bureau je pense qu'il est temps d'écouter le vent intérieur désolé voilà et de comprendre en fait ce qu'il veut dire pardon je vous remets voilà je pense que moi ce que je ressens de ce tirage alors faut pas avoir peur parce qu'on a le diable et parce qu'on a mauvaise moi je pense qu'en fait on nous dit ne fais pas des obsessions ton ton étalon ton guide oui ne fais pas de ce que tu sais qu'il est pas bon pour toi au fond toi tu le sais que ça fait pas forcément du bien ne le laisse pas prendre toute la place en fait ne laisse pas les blessures les les trucs que tu penses être important prendre toute la place parce que ce qui est de l'autre côté c'est à dire tout ce que tout ce que tu vis de bien tout ce que tu vis de de joie etc en fait là ma peur aujourd'hui c'est en fait ça serait de se couper de ses de son intuition et de de se dire il ya qu'à faut qu'on pas réfléchir d'aller finalement je vous prendre un exemple concret imaginons hier on a une super journée et on a eu de bonnes nouvelles et aujourd'hui on se dit bon bah voilà alors je mets ça de côté et maman paf je me mets sur un autre truc et un truc qu'il faut que j'ai un truc voilà j'ai obtenu par exemple j'ai obtenu le l'entrée dans une école ou le concours de machin et maintenant je me mets la râte au courbouillon pour la suite non en fait on vous dit mais écoute ton intuition tu as réussi ça pourquoi tu réussirais pas autre chose enfin la suite et donc là pour le coup c'est pas détends toi mais c'est respire en fait ne te ne t'auto flagelle pas pour pour avancer enfin ça marche pas en fait à part se faire mal en disant allez vite 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 ça marche pas en fait et donc aujourd'hui ma ma fait attention à vos obsessions faites attention à vous vous savez les petits trucs là où des fois on sait pas pourquoi on va pas bien et on s'oblige à savoir pourquoi on va pas bien mais pourquoi je vais pas bien il faut que je réponde pourquoi je vais pas bien mais faites attention à ça en fait de soyez doux en fait soyez soyons doux c'est on est dans une phase quand même je suis en train de vous dire que le monde d'avant le monde après c'est des bêtises mais en fait on est dans une phase où chacun d'entre nous on est en année 7 on arrive à la moitié donc en fait tout chacun d'entre nous on entre dans une nouvelle phase on entre dans une pause mais pas une pause genre je fais rien non on entre dans une pause pas de côté et maintenant qu'est ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire et c'est plus ça en fait la pause on a l'impression que ça y est on va on va s'asseoir on va plus rien faire non ça peut être juste je mets le pas de côté je regarde qu'est ce que j'ai fait les six premiers mois bon ok qu'est ce que j'ai envie de faire les six derniers mois comment j'ai envie de que ce soit en fait comment j'ai envie que ce soit doux pour moi comment j'ai envie que ce soit porteur pour moi comment j'ai envie que ce soit moteur pour moi selon ce que j'ai envie en fait et donc pour ça il n'est pas besoin la tentation est là de ce de se challenger ça c'est le mot compétition challenge donner le meilleur de soi même ouais mais en fait même si je donne le meilleur de moi même il ya toujours une partie de moi qui me dira ben ouais mais en fait c'est nul en fait ce que tu as fait c'est nul en fait c'est pas génial t'es pas génial en fait et en fait ouais je suis pas génial et tout va bien en fait voilà c'est juste ne pas se challenger mais plutôt se dire ah mais c'est bien ce que j'ai fait et ne pas voir les points négatifs en vrai il sert à rien en fait ça sert à rien de se dire ah j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça on le sait en fait mais de se dire ah mais c'est bien j'ai fait ça ah mais je suis fier de moi parce que j'ai obtenu ça ah mais je suis contente parce qu'en fait j'ai fait ça et ça et ça oui et ben ça ça c'est précieux mais ça on a du mal à se le dire communication et quand je dis on a du mal à se le dire alors je sais pas si ça sera de la communication avec autrui mais aujourd'hui j'ai peut-être envie d'y voir de la communication à soi même en fait se dire qu'on a bien fait les choses se dire qu'on n'est pas si nul se dire que tout va bien alors on va regarder avec le normand moi j'ai l'impression que c'est une journée où on va nous demander ça un mardi on va nous demander de d'être bienveillant alors d'être bienveillant envers soi même ça veut pas dire non plus d'être mou et de se dire homme en fait j'ai besoin de rien faire parce que non c'est pas ça c'est se dire j'ai fait ça j'ai donné le meilleur de qui j'étais aujourd'hui j'aurais pas pu mieux faire aujourd'hui même si c'est pas l'extase même si c'est pas le truc parfait en fait il n'y a rien qui est parfait d'accord donc c'est ce qu'on a pu donner aujourd'hui et c'est ça et il faut être bienveillant avec ça en fait la femme le chemin c'est le choix le chemin la décision le choix le cheminement aussi l'arbre et les oiseaux ouais oui je vous dis aujourd'hui c'est l'idée d'ancrer des idées positives l'idée d'ancrer des mots positifs l'idée d'ancrer des la positivité en nous en fait de parler positivement d'être vraiment dans une dans un rayonnement je dirais positif donc nous avons la cigogne à l'homme la clé le livre et le cavalier alors moi j'y vois un changement un changement concret un changement concret une tâche enfin pas une mutation mais un mouvement concret je dirais qui peut se traduire par un déplacement un voyage mais aussi juste un changement quelque chose la naissance de quelque chose quelque chose qui germe quelque chose qui mute enfin c'est pas vraiment mutation plutôt que quelque chose qui change mais c'est du concret qui ouvre la porte ça peut être par exemple un recours que vous avez posé et qui va changer la donne qui ouvrira les portes sur quelque chose d'autre avec des informations qui se dévoilent ça peut être aussi avec la cigogne ça peut être aussi vous avez demandé un changement de quelque chose un changement d'appart un changement de je sais pas n'importe quel changement mais un truc qui touche au concret un changement dans le travail un changement de mutation et il ya l'ouverture de quelque chose avec des informations qui tombent et qui sont plutôt rapide en fait il ya une communication je dirais alors je vais recouvrir la cigogne par le renard l'homme par les chemins la clé au du centre donc par le bateau le livre par le cercueil et le cavalier par le jardin je vais recouvrir le cercueil histoire de voir ce que livre au cercueil c'est et donc là la femme ok alors ça me donne pas plus d'infos mais c'est pas grave quoi que quoi que donc cette deuxième ligne en fait on a le renard donc et le chemin il ya l'idée de faire un choix là c'est l'idée d'être acteur de ne pas laisser sa part de ne pas laisser son choix à quelqu'un il ya l'idée qu'il va falloir prendre une décision qui va falloir être acteur de cette décision qui va peut-être falloir faire des trucs en fait avoir une action qui mènera à un cheminement et une décision pour faire bouger les choses par exemple si vous faites si c'est dans le travail si vous avez demandé une mutation peut-être qu'on vous dira dans cette région là peut-être pas mais il ya un poste là bas ou dans ce service là est ce que machin et du coup c'est à nous de prendre une décision rapidement et de faire les changements peut-être dans nos demandes assez rapidement on a la carte de rapidité et avec le cercueil ces changements profonds je pense que c'est un changement profond mais aussi plutôt intime plutôt c'est pas un changement par exemple visible du cercle social on a plutôt un truc dans l'intimité en fait dans l'intimité du foyer dans l'intimité de qui l'on est de c'est plutôt très intime en fait vous voyez on a plutôt un truc qui n'est pas forcément visible du fort intérieur 2 du fort n'importe quoi qui n'est pas forcément visible de l'extérieur du jardin mais qui peut aussi induire une un changement de place voyez c'est subtil c'est à dire par exemple on prend un exemple concret si je par exemple si j'ai fait une demande de subvention pour mon association pour mon entreprise pour peu importe et que je reçois donc la réponse on va nous dire peut-être oui mais il faudrait tel ou tel papier telle ou telle preuve tel ou tel machin donc je fais ça rapidement et puis ça va changer ma situation dans de ce que j'ai demandé mais c'est pas forcément visite de l'extérieur alors que quelque part ça va me détendre quand même donc voyez ça se voit sans se voir en fait quand on regarde les colonnes on a un changement peut-être professionnel un changement radical un changement de de comportement un changement dans le mode d'action voyez il ya quelque chose qui change en fait mais moi j'y vois ici j'y vois pas du tout de mensonge attention j'y vois plutôt un changement dans ce qu'on fait au quotidien que ce soit le professionnel ça peut être un tout petit changement comme un gros changement on a un choix qui devra être fait concrètement oui je pense toujours à par rapport à ce professeur je pense qu'on a un choix qui devra être fait concrètement qui de toute manière ouvrir à des portes qui permettra une évolution assez rapide je pense que ça changera concrètement il ya un changement profond un changement structurant un changement assez personnel et en même temps un truc qui va rejaillir sur sur l'extériorité c'est un truc assez perso un truc qu'on va vivre de manière assez intime mais qui après devra être devra être assumé d'une manière ouverte quand je dis assumé ça veut pas c'est pas dans le mauvais sens c'est pas dans le sens porté supporté etc non c'est il m'est arrivé un truc moi je pense un truc assez bien et voilà en fait j'en parle quoi je peux le dire c'est plutôt dans ce truc là alors on en a eu deux on va les prendre tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie de ses joies simples profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle peut offrir qu'elle offre pardon et donc nous avons tu as besoin de comprendre ce qui se joue et de te faire comprendre que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui on est bienveillant aujourd'hui on se fait du bien aujourd'hui on fait pas de focus sur ce qui va pas mais on regarde plutôt ce qui va bien on est dans une période de changement donc en fait il faut pas trop se bousculer on verra la semaine prochaine pour pour se challenger mais je déteste mon je le déteste vraiment c'est un truc c'est comme les trucs de développement personnel où on nous invite à être la mère meilleure version de nous mêmes mais en fait je suis déjà la meilleure version de moi même tout le temps en fait même quand j'ai pris 5 kg même quand même quand j'ai les cheveux en l'air même quand je suis pas douché je suis la meilleure version de moi même à l'instant t 1 voilà et puis écoutez à regarder ce truc là je suis tout le temps la meilleure version de moi même je vois le positif et le négatif je le traiterai quand j'aurai envie de le traiter et si j'ai envie de traiter en fait voilà je vous embrasse très fort et nous on se dit à demain passez une belle journée salut